bon tout d'abord on est heureux d'inviter enfin on est heureux d'accueillir nos collègues de la caravane au quartier de la gueule de la coordination passe en nous le dal donc dal hlm l'association de relogement histoire avec les gens de passe en nous je pense notamment à rabat avec qui j'ai déjà eu beaucoup l'occasion d'échanger sur les problèmes de rénovation urbaine parce qu'il vient d'un quartier où les habitants sont vraiment mobilisés face à une rénovation urbaine imposée et puis bon ce que je voulais dire c'est que ce cet acte citoyen fort s'inscrit dans une histoire qui a été gommé un peu par l'histoire officielle du mouvement social qui est celle des la mobilisation citoyenne des habitants de l'immigration et des quartiers populaires et que bon à ce titre donc je on s'est rencontré quand hier on s'est vu hier aujourd'hui bon à montpellier il ya quand même une vie associative une mobilisation citoyenne assez forte qui à un moment c'est pour aller polariser autour du mib et justice pour petit bar notamment tout à l'heure on était avec henri quatrefages le fondateur de la jppn donc je pense que enfin j'espère que vous le juger comme ça il ya eu des échanges qui étaient assez riches parce que bon c'est je trouve vraiment que leur démarche de rencontrer les acteurs citoyens les habitants des quartiers populaires à la veille d'une élection présidentielle qui est marquée par le vide ou le en dessous de tout c'est quand même assez important pour faire ressortir les véritables problématiques des gens et l'urgence sociale qui est dans nos quartiers sinon bon pour bon dresser le tableau c'est je pense qu'ils le diront parce que ce qu'ils rencontrent à montpellier c'est quelque chose qu'ils ont déjà rencontré dans les autres villes en tout cas bon sur la problématique du logement c'est un problème lacinant de logement un sentiment d'être assigné à résidence par rapport au prix des loyers un défaut une mixité une mixité sociale qui est invoquée plus pour enfermer les gens que pour favoriser un véritable échange avec l'ensemble de la population c'est une volonté pour les habitants des quartiers populaires de sortir cette espèce d'état d'exception pour retrouver ni plus ni moins que le droit commun bon c'est des combats qu'on mène tous les jours et le fait que ils prennent enfin qui ait des efforts qui soient faits pour apporter une dimension nationale à ces petites mobilisations locales et surtout lui apporter une ampleur à l'heure où vraiment c'est la vulgarité du racisme qui s'exprime en boucle à la télévision c'est plutôt salutaire et vraiment je les en remercie est ce que du coup merci et sébastien pour cette cette présentation un peu donc de l'ambiance et de la raison pourquoi cette caravane s'arrête à montpellier est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre démarche est ce que parce que c'est on entend beaucoup parler il ya des mouvements politiques qui font leur caravane d'été qui passent de plage en plage de ville en et quelle est votre démarche à vous dans les quartiers ont de la gueule donc je souhaite d'abord préciser la coordination sans nous n'est pas un mouvement politique c'est une coordination c'est un collectif qui a été créé en 2014 pour faire suite à un rapport qui a été mené par mohamed mechmash et marie-hélène baquet sur justement la situation des quartiers populaires donc l'idée était d'aller justement rencontrer tous les habitants des quartiers populaires pour justement recueillir la parole et doléances et créer ce fameux rapport qui a donné lieu à la création de différents dispositifs notamment d'outils pour favoriser la démocratie participative notamment la proposition de mise en place donc de conseils citoyens donc en 2014 il ya eu la loi qui a obligé les collectivités à se saisir enfin en tout cas de l'appliquer notamment de la mettre en place donc la coordination sans nous elle fait suite à ça et l'idée de pas sans nous c'est des acteurs associatifs de partout de la france qui ont décidé de s'organiser tout simplement de s'auto oui s'auto organiser pour créer des synergies ensemble parce qu'on s'est rendu compte que finalement dans les différents territoires de france et notamment dans les quartiers populaires que beaucoup d'habitants vivait la même chose mais que pour autant il n'avait pas suffisamment d'espace ou en tout cas de temps qui leur permettait de pouvoir exprimer leurs paroles et de pouvoir aussi faire des propositions sur les sujets qui les concernent donc la coordination passe en nous elle a ce rôle là de justement de ce de créer des synergies entre tous les acteurs des différents territoires qu'ils soient associatifs ou habitants et de pouvoir justement transformer cette parole de l'habitant en proposition concrète c'est à dire que on se rend compte bien que les quartiers populaires aujourd'hui nos politiques ont déserté c'est à dire que on a le sentiment que nous que les habitants des quartiers populaires sont mis de côté et donc l'idée de ne pas les oublier et de recentrer et d'aller les rencontrer enfin voilà c'est vraiment le sens de pas sans nous et le sens de pas sans nous est ce que c'est uniquement les questions de logement démocratie participative ou c'est beaucoup plus transversale que ça c'est bien plus trop enfin c'est bien plus global que ça on est sur la mais enfin sur l'amélioration de la vie de l'habitant donc dans tous les thèmes j'ai envie de dire donc quand on veut bien se sentir dans sa tête dans son corps dans sa vie faut pouvoir remplir ou en tout cas répondre à tous les besoins sur le toutes les thématiques je veux dire à un moment donné le logement ne va pas sans la culture la culture ne va pas sans la justice la justice ne va pas sans l'éducation enfin on balaie bien sûr enfin les gens des quartiers populaires ont les mêmes besoins que n'importe quelle personne qui vit dans le droit commun donc l'idée c'est ça aussi c'est de recentrer et d'amener aussi à et faire en sorte d'amener ses habitants vers plus le droit commun et et par rapport aux enjeux particuliers de cette présidentielle par rapport au climat aussi particulier de cette présidentielle on est quand même dans un contexte où enfin sébastien tu l'as dit il ya une parole raciste qui est ouvertement assumé qui est dans les médias etc comment est-ce que est-ce que c'est un des éléments aussi qui a déclenché votre 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 tournée là ou est-ce que comment vous situez par rapport à ça et notamment par rapport au discours qui est porté aujourd'hui délétère sur les quartiers populaires de manière on va les droits au but le but de la caravane on va pas se voiler la face on assiste actuellement du matin au soir dans une chaîne d'info et notamment avec certains personnages stigmatiser parler du matin au soir sur les mêmes personnes sur la crise c'est à cause des arabes des noirs c'est à cause des musulmans donc il ya il ya un discours qui commence à s'installer et en fait trop c'est trop voilà et le but de la caravane c'est justement parce que c'est du boulot c'est du boulot nous lors de la conférence de presse qu'on a fait à montreuil moi j'ai présenté la caravane nos quartiers ont de la gueule comme étant d'utilité publique et c'est pas arrogant de notre part c'est d'utilité publique dans le sens où on va essayer modestement avec cette démarche d'essayer 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 je dis bien d'éteindre le feu qui a allumé du matin au soir sur les chaînes d'info qui pour moi est un poison pour la démocratie et notamment on va les citer et notamment quand on a des milliardaires qui mettent leurs milliards sur la table notamment pour pas le citer monsieur boloré qui en fait met sa puissance financière au service de racistes voilà c'est ce qui nous a fait bouger et aujourd'hui en le but de la caravane c'était de dire on va sillonner la france sillonner la france parce que moi je viens de roubaix roubaix j'ai vu ce qui s'est passé on est passé par clermont ferrand par perpignan par toulouse ici à montpellier en fait on avait exactement les mêmes problèmes dans ces quartiers on ghettoïse donc c'est c'est des discriminations sociales raciales ethniques c'est avec les discours contre les femmes aujourd'hui mais c'est c'est violent donc le but de la caravane c'est justement d'essayer d'aller parler avec les habitants sur pour essayer de récolter en fait leur souffrance et en fait il n'y a plus d'endroit en fait tous les gens peuvent venir se défouler voilà et je pense lorsqu'on arrive sur un sur un territoire on déploie table chaise on met du café et les gens viennent à nous voilà et tout simplement le fait de les accueillir autour d'une table et autour d'un questionnaire c'est déjà on voit dans leurs yeux une étincelle ah c'est vrai j'ai quelque chose la reconnaissance donc moi pour moi cette caravane c'est vraiment l'élément déclencheur c'est ce débat attendez hier j'ai regardé le débat de ceux qui se présentent l'air là mais c'est affolant c'est affolant c'est à celui qui va dire allez je vais expulser le mois aller on n'est pas on n'est pas dans dans une vente aux enchères c'est de voilà et je pense qu'il y a urgence parce que la cocotte minute attention là c'est c'est vraiment voilà moi en tout cas j'ai peur de ma france en fait de de la direction qu'elle prend aujourd'hui aujourd'hui a même des gens de gauche qui se disent de gauche qui se permettent de sortir des discours racistes voilà donc je vais laisser la parole à mon cas mon ami saïd parce qu'autrement là parce que je sens un peu la cocotte bouillir et parce que saïd toi tu viens de danger et visiblement qu'on soit à narbonne à roubaix à montpellier à angers c'est un peu la même situation et la même envie de se bouger pour changer les choses quoi c'est exactement ça c'est ce que j'ai un peu plus tôt dans l'après-midi j'ai fait cinq étapes sur les huit étapes actuelles effectivement j'ai l'impression de parler en fait aux mêmes habitants que ce danger pourquoi parce qu'en fait l'ensemble des habitants ils ont les mêmes préoccupations des préoccupations liées à l'emploi c'est-à-dire au taux de chômage hyper important dans l'ordre dans les quartiers à des problèmes de scolarité à des problèmes de transport à des problèmes de logement à des problèmes de la sécurité également et j'ai l'impression effectivement que c'est le même public on se ressemble et moi ce qui m'intéresse en fait dans le cadre de ce tour de france c'est effectivement de recueillir un petit peu le les remarques les constats des habitants mais surtout à la fin d'essayer d'avoir en fait des propositions l'idée c'est on a fait on a on a on a fait 4000 km enfin on fera 4000 km depuis montreuil jusqu'à jusqu'à paris l'idée c'est de se dire qu'est ce qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui on a on a enfin je pense moi c'est le plus gros sondage qu'on est qu'on aura fait enfin je veux dire c'est pas des sondages téléphoniques comme peuvent le faire certains certaines entreprises privées là c'est de se dire on a voilà ce qu'on a récolté voilà les attentes des habitants voilà ce sur quoi ils veulent voilà qu'on agisse que ce qu'on fait aujourd'hui comme je vous disais tout à l'heure on a d'ailleurs ça peut répondre à la question initiale est-ce qu'on est uniquement sur la question du logement ou pas non on n'est pas uniquement sur la question du logement de l'interpellation on est vraiment sur des questions transversales moi par exemple je suis plus orienté sur le domaine économique pourquoi parce que je suis entrepreneur je suis également président d'une association et on développe des projets économiques et moi l'ambition aussi de passons nous c'est d'essaimer l'ensemble des bonnes pratiques sur chacun des territoires si par exemple sur angers on a des bonnes pratiques sur l'emploi sur l'entreprenariat l'idée c'est de les mettre à disposition de l'ensemble des territoires où passons nous est présent je sais pas moi par exemple rabat il est spécialisé je sais pas moi sur la culture s'il a un projet qui peut être essaimé l'idée c'est d'en faire profiter l'ensemble des territoires donc voilà ce que je voulais dire moi sur dans le cadre de ce tour de france c'est vraiment de recueillir la parole des habitants les attentes des habitants et d'essayer de voir qu'est ce qu'on peut leur proposer à l'issue de ce tour de france alors justement cette parole des habitants que vous recueillez à une large enfin très très large échelle puisque c'est à l'échelle de l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des problèmes et des questions qui sont posées dans les quartiers populaires quand vous les aurez rassemblées ses propres ces propositions vous allez en faire quoi donc justement l'idée de comme le disait saïd un l'idée c'est à partir des éléments bruts parce que pour recueillir cette parole on utilise un outil qui est un questionnaire qui permet à un moment donné aux habitants de choisir les thèmes qui leur correspondent à partir de ces thèmes de poser des constats et pourquoi pas des propositions après l'idée c'est de recueillir stricto sensus la parole quand on dit porte voix c'est pas porte parole on est bien des porte voix parce que justement on se rend compte que souvent on essaye de faire à la place 2 de l'habitant on essaye de réfléchir à sa place de penser à la place et d'agir à sa place donc l'idée d'euro d'aller à la rencontre et pas de passer par justement des des boîtes privées ou autres c'est c'est justement prendre mais prendre en considération l'habitant et de lui dire ben moi je suis à votre écoute je suis là et ce que vous dites ben ça je l'entends et on prend note et de ces notes l'idée c'est de créer un manifeste donc avec forcément des données chaudes et des données froides donc forcément il y aura des éléments de analyser donc avec des chercheurs qui vont nous permettre de justement faire émerger à partir de ces analyses les revendications des habitants et d'autre part l'idée c'est aussi d'avoir des éléments concrets et de laisser stricto sensi sur la parole de l'habitant sous forme de verbatim mais du coup là on voit quand même que parce que vous allez recueillir la parole des habitants mais il ya aussi on sent que vu que tous ces quartiers populaires il ya des points communs vu qu'il ya des combats communs des demandes communes est ce qu'il ya pas aussi il n'y aura pas la possibilité de fédérer un peu les populations et quartiers populaires se fédérer et d'avoir plus qu'une plateforme mais d'avoir d'essayer de construire un vrai rapport de force pour que c'est exactement des quartiers populaires et on parle plus juste des côtés négatifs le musulman le noir l'arabe et qu'il faudrait voir comme un ennemi mais voir que c'est une population qui est complètement délaissée depuis des années la finalité c'est bien c'est à un moment donné avec ce manifeste c'est effectivement de créer un rapport de force qui nous permet effectivement d'être entendu écouté sur les revendications et les thèmes qui nous concernent et que effectivement aujourd'hui notre parole c'est de se dire clairement et de faire entendre à tout le monde qu'aujourd'hui ça ne se fera pas sans nous et que le fait de prendre des décisions à notre place c'est faire contre nous et donc l'idée de ça c'est de bien être dans la co-construction et dans la proposition avec ce qui met en place ce qui nous représente et je vais rajouter une petite chose là dessus comme exemple tout à l'heure je vous parlais des gens soit disant de gauche tout à l'heure à montpellier j'étais choqué par une personne qui est venue qui s'est présenté de gauche et qui s'est installée pour remplir le questionnaire ça était tu étais là elle nous a dit mais normalement oui mais votre questionnaire faudrait le faire remplir par des sachants c'est à dire par la classe plus plus ça et tu confirmes c'est un choc j'étais choqué mais là la meuf elle l'a dit normalement non sont deux mais et on l'a reprise avec saïd on dit pas justement non on a parce qu'en fait même les gens qui viennent en fait autour de la table qui ne savent pas écrire parce que c'est une gêne aussi un il ya beaucoup de personnes qui n'osent pas venir parce que il ya ce fameux document donc psychologiquement je comprends donc on les accompagne en fait on remplit avec eux et on a la chance d'avoir autour des bénévoles qui viennent de toute la france qui sait qui qui s'exprime en arabe ou en état bon on essaie de trouver et c'est moi cette réflexion de cette dame j'étais choqué oui en fait il prenait pas mal camarades mais moi je comprends ta question mais faut pas mettre la charrue avant les bœufs c'est à dire que déjà honnêtement si tout ce qu'on appelle la société civile progressiste la gauche machin truc ils faisaient la même ça veut dire qu'on placerait les problèmes des habitants à l'intérieur du débat public on n'y est pas je veux dire franchement je trouve que l'initiative qui a été prise elle est bonne et les salutaires mais elle est un peu seul alors plutôt que faire des plans sur la comète en disant ouais machin on a il ya déjà eu des tentatives de rassembler les associations de quartier machin ça n'a pas forcément donné les résultats à se compter ceci étant quand dans les médias dans les partis politiques et compris entre guillemets les partis traditionnels il ya un discours raciste qui existent ils sont présents nous on voudrait que ce soit la même la part des syndicalistes de la part je sais pas moi des des partis de gauche traditionnelle donc je veux dire il ya quand même il ya quand même des gens que cette question mais là il ya une urgence une urgence démocratique une urgence politique vous avez parlé de l'extrême droite mais il n'y a pas que ça et aussi le fait que jusqu'à maintenant la parole d'un habitant des quartiers elle vaut pas celle d'un riverain ils ont le mérite de mettre ça dans la balance ils ont le mérite de répondre à une urgence politique qui est celle de pas laisser le terrain aux gens de l'extrême droite on n'est pas là pour faire des plans sur la comète il ya une vraie urgence une urgence sociale une urgence politique est bon à savoir quand c'est ce qu'une confédération est ce que vous savez vous quand la gauche elle va se recomposer nous à force d'attendre on parle pas de politique c'est pas un parti politique on parle de fédérer les énergies politiques en général parce que souvent enfin bon il ya aussi le sentiment qu'on exprimait souvent les habitants de pas être entendu parler politique et je pense que quand ils disent les politiques ils disent pas seulement les politiciens qui sont au pouvoir ils disent aussi les partis politiques les syndicats les partis politiques ont dirigé la france depuis 1981 bon bref ce que je veux dire c'est qu'il ya quand même une réponse qui a apporté une crise profonde et une urgence et je crois pas que ce soit le moment de tout de suite dire on va faire une confédération quelque chose il faut nous en parler parce qu'il ya il ya rabat qui voulait ajouter quelque chose je voulais dire merci de nous accueillir c'est une web tv merci de nous accueillir mais en fait au niveau je vous l'ai dit tout à l'heure moi je pense c'est pas arrogant de notre part on est d'utilité publique cette caravan nos quartiers ont de la gueule et le fait que les médias france télévision on paye avec nos impôts pourquoi ils sont pas là à nos côtés pour nous aider en fait à faire en sorte d'éteindre cet incendie en fait moi ce qui me fait peur c'est qu'aujourd'hui encore une fois la gauche elle est pas au rendez vous en fait on assiste moi c'est ce qui fait peur en 2021 c'est du on assiste à du marketing politique aujourd'hui en fait les partis politiques se font accompagner par des sociétés de de commercial à qui fondu de communication de communication et aujourd'hui quand j'entends un arnaud montebourg ses certaines positions qu'il a moi personnellement ça me fait peur j'ai peur de ma france de la tournure que prend que prend ma france je suis né ici mon grand père en fait je suis pas retombé par l'opération du saint-esprit en france mon grand père a versé son sang pour la france pour ma france moi mes enfants j'ai quatre enfants quatre enfants ils sont étudiants et compagnie aujourd'hui ils vivent encore la discrimination c'est pas normal est ce que c'est normal à mon âge que j'ai peur de la police c'est normal voilà ben c'est toutes ces choses en fait qui ont en tout cas c'est mon carburant je me dis je me dois je me dois j'ai posé quinze jours de congé parce qu'on est des bénévoles c'est un sacrifice mais je me je me suis dit ben rabat tu te dois de de contribuer à ce que cette caravane puisse aller discuter parler redonner un peu réveiller la flamme un peu faire réveiller les gens voilà parce qu'on est en train de les anesthésier du matin au soir tu voulais rajouter quelque chose là dessus saïd tu tu opinais quand quand rabat parlait qu'est ce que toi toi aussi c'est c'est quelque chose qui est ton moteur dans cette histoire là c'est le disque aux autres bon alors tu veux présenter d'autres choses des solutions de parce que tu disais tu parlais des expériences concrètes qui existent dans les quartiers que tu voudrais généraliser que vous voudriez généraliser comment est ce qu'on peut arriver à articuler de les deux en fait c'est à cette urgence lutter contre l'extrême droite la montée du racisme et et aussi l'urgence et l'urgence sociale et et essayer de montrer qu'il ya des expériences d'expérimentation des choses qu'on peut essayer de généraliser alors moi c'est vrai que je suis alors j'ai peut-être pas le même discours que rabat parce que moi c'est vrai que je suis vraiment apolitique c'est pas que je m'intéresse c'est pas que je m'intéresse pas la politique je m'intéresse de loin mais moi j'ai pas peur à ma france j'ai pas peur pour moi pourquoi parce qu'effectivement en fait à un moment donné ça fait des années qu'on a des une alternance de présidents gauche droite gauche droite centriste enfin bref et c'est toujours les mêmes et effectivement moi je pense qu'aujourd'hui il faut faire les choses par nous mêmes moi par exemple quand je fais des projets dans le cadre de mon association je ne demande pas de financement public pourquoi parce que je sais que si on demande des financements publics on va nous on va nous donner des instructions en nous disant voilà comment faut procéder faut travailler avec tel partenaire tel partenaire et finalement on n'est pas libre on n'est pas libre de nos actions au niveau de la caravane enfin du tour de france moi ce qui m'intéresse dans le tour de france c'est que je suis quelqu'un de bah effectivement je suis impliqué moi sur la question des quartiers des quartiers populaires et l'idée c'est de voir les l'idée c'est de c'est de comprendre aussi certaines choses parce qu'effectivement moi je suis un pur produit angevin et j'ai envie de savoir comment ça se passe concrètement dans d'autres villes dans d'autres territoires et c'est comme je vous disais sur les cinq villes que j'ai pu faire jusqu'à présent je me rends compte que c'est les mêmes problématiques et moi ce qui va ce qui m'intéresse c'est de c'est de c'est de voir qu'est ce qu'on peut faire en copain tout à l'heure vous parlez de de fédérer au niveau national éventuellement effectivement ça peut être une solution si on doit se structurer pas forcément politiquement après il y a d'autres il y a d'autres moyens mais effectivement ça peut être une solution donc rendez vous le 12 mars pour savoir à la fin du tour de france pour savoir qu'est ce qu'on fait moi je parlais tout à l'heure des propositions mais effectivement ça ça peut être une proposition le fait de se fédérer au niveau national avec une multitude d'acteurs avec des habitants et d'essayer de prendre en compte justement la question enfin les multiples questions qui qui intéressent les habitants au quotidien donc voilà moi ce que je pouvais dire je suis pas pessimiste pourquoi parce que dans les quartiers je pense que c'est le fait que j'ai grandi dans un quartier aussi qui fait qu'on a toujours su débrouiller on a jamais été aidé on a toujours cette culture de la débrouillardise et c'est pour ça que moi je suis pas forcément je suis pas forcément pessimiste parce que comme je dis moi il faut faire les choses par lui-même aujourd'hui il faut prendre ses responsabilités il faut faire fonctionner son réseau et voilà je pense que voilà ce que j'avais à dire sur cette question juste pour peut-être donner un peu plus de chair aussi de concret à ce que vous êtes en train de faire c'est très concret ce qu'on fait d'aller rencontrer la population c'est très très concret non mais justement c'est pour ça non mais pour que ce soit illustré de manière encore plus concrète est-ce que vous pourriez nous raconter chacun quelque chose qui vous a marqué une rencontre qui vous a marqué particulièrement pendant cette tournée quelque chose que les gens vous ont dit qui vous a particulièrement touché, bouleversé ou qui a conforté quelque chose que vous saviez déjà mais qui était vraiment particulière enfin voilà qui vous a vraiment touché et qui est marquant dans cette tournée je pense qu'il y a énormément d'anecdotes je veux dire on a rencontré une multitude d'habitants d'acteurs associatifs etc je pense que si je devais citer une anecdote je parlerais plutôt de Perpignan de la ville de Perpignan on était au quartier Saint-Jacques place Cassagne pour ceux qui connaissent et je discutais avec une habitante qui me disait qu'économiquement c'était très très dur ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts etc et quand j'ai posé des questions sur la question de l'emploi, du chômage etc ils me disaient qu'ils étaient à plus de 60% de chômage pour les jeunes de moins de 25 ans et quand ils me racontaient quand ils me racontaient un petit peu leur quotidien vraiment comment ils vivaient etc effectivement je me dis comment ça se fait qu'en 2021 on est encore dans de telles situations comment ça se fait que comment ça se fait que que des familles vivent avec seulement le RSA alors qu'ils ont 3-4 enfants comment ça se fait que que l'avenir de ces jeunes se résume au fait de rester dans leur quartier et à vivre finalement des minima sociaux etc comment ça se fait que des jeunes n'ont pas de perspective d'avenir ne serait-ce qu'avoir un emploi en CDI et en fait fuir cette précarité j'ai l'impression qu'en fait ils se sont habitués en fait à cette précarité de génération en génération et qu'aujourd'hui le fait d'être voilà de percevoir des minima sociaux et d'en vivre c'est devenu en fait une banalité une normalité et ça effectivement c'est quelque chose que moi je ne peux pas forcément accepter effectivement c'est quelque chose qui fait mal au coeur et quand je me dis qu'on est en 2021 et qu'il y a encore des situations telles que celle-ci en fait quand la personne me l'a raconté effectivement je sentais qu'il y avait un désespoir surtout pour ces enfants effectivement on a un peu le coeur serré parce que finalement c'est comme si on vivait en fait cette situation-là et ça c'est une anecdote qui était un peu dure pour moi qui était un peu dure moi la mienne l'anecdote c'est Perpignan aussi en fait c'est lorsqu'on est arrivé à l'hôtel moi très sincèrement avant Perpignan je craignais avec le nouveau maire de Perpignan je me suis dit à Bas on va débarquer à Perpignan l'hôtel sincèrement j'avais une crainte je me suis dit on va tomber sur et surprise l'accueil de Jimmy l'accueil à l'hôtel extraordinaire c'est Jimmy en fait qui nous a accueillis en fait il nous a expliqué que lorsqu'on a pris les chambres il s'est renseigné un peu sur la caravance ce que c'était et en fait j'étais ému parce qu'il nous a quasiment pris dans ses bras voilà et ça pour moi c'était magique voilà donc moi c'est l'anecdote du Tour de France c'était Perpignan avec Jimmy moi j'en aurais plein aussi d'anecdotes mais j'en ai pas une qui me vient tout de suite mais c'est des récits de vie en fait moi ce qui me touche c'est quand un habitant prend la parole sur ce qu'il vit et qu'il tremble de la voix qui est complètement dans l'émotion et qui n'arrive même pas des fois à aller au bout de son propos tellement il revit ce qu'il raconte et c'est des mamans c'est souvent des mamans des fois des femmes seules monoparentales qui sont amenées à vivre à gérer souvent des adolescents qui sont qui errent comme ça sont dans la rue enfin je veux dire qui sont pas pris en charge par personne donc du coup tous ces facteurs font que les personnes de plus en plus se replient sur soi passent par des phases difficiles et du coup moi je me dis avec la multiplication de ces difficultés la multiplication des fois des échecs ou en tout cas du sentiment de ne pas ou d'avoir raté quelque chose ou de se culpabiliser ben moi c'est ça qui me rend folle en fait parce que ces habitants là le racontent ne s'auto-accablent pas ne disent pas forcément que c'est de leur faute mais pour autant ils ne sont pas entendus sur ce qu'ils vivent et je crois que c'est ça le plus dur d'entendre d'écouter et de ne pas pouvoir forcément agir dans l'instant T moi vraiment il y a des récits de vie qui sont très difficiles et dans ces rencontres que vous avez fait des rencontres visiblement très mouvantes d'un côté positif ou négatif ça veut dire qu'il y a des choses aussi qui dépassent les quartiers populaires qui sont aussi présentes dans d'autres quartiers dans les zones rurales ou dans d'autres endroits en France par exemple lorsqu'il y a eu le mouvement des gilets jaunes une grosse partie de la France a pris conscience des violences policières qu'ont subi les quartiers depuis des années depuis 2005 même avant et qui ont même été expérimentés dans les quartiers populaires puis maintenant qui se généralisent à d'autres populations les syndicalistes les gilets jaunes et tous les gens qui lèvent un peu la tête donc est-ce qu'il y a aussi dans votre tour de votre caravane est-ce que vous allez rencontrer aussi d'autres en d'autres lieux d'autres des villages ou des pas forcément que bien sûr l'idée c'est d'aller rencontrer les quartiers populaires mais aussi le milieu rural parce qu'aujourd'hui le milieu rural vit les mêmes choses que les habitants des quartiers populaires désert des services publics pas de pas de très peu de commerce enfin voilà c'est le désert dans aussi bien dans les quartiers que dans les milieux ruraux ça je suis d'accord mais on est on sensibilise enfin voilà l'idée c'est c'est de faire et les quartiers populaires et les milieux ruraux une belle passerelle pendant la crise des gilets jaunes on a parlé des violences policières effectivement qu'on a subies depuis nous des années c'était pas d'aujourd'hui je veux prendre en comparaison moi j'étais délégué syndical je travaillais dans le textil dans le nord j'étais délégué syndical et pendant des années lorsqu'on on essayait de faire des mouvements de grève il y en avait plein qui voulaient pas faire grève qu'ils allaient contre nous en fait et le jour mais c'est impressionnant et le jour où on a été liquidé d'accord c'est mort c'est mort mais les plus virulents c'est ceux qui voulaient pas faire grève avant ça c'était les plus motivés et la comparaison avec les gilets jaunes et les violences policières moi je la compare avec mon action syndicale et ceux qui voulaient pas faire grève parce que pour des raisons ils voulaient même pas autant parler des syndicats mais par contre lorsqu'ils ont pris les percutants en pleine figure là ils se sont bougés et c'était un peu l'image que je voulais donner par rapport aux violences policières et je crois qu'on va on va clôturer il me semble qu'on a fait le tour juste ce que ce que je voulais dire du coup le mot de la fin après par rapport par rapport aux gilets jaunes il faut pas croire que le mouvement des quartiers et les gilets jaunes était déconnecté moi même j'ai assisté à des réunions de gilets jaunes et c'est même un peu ce qui m'a initié à ça avec des gens du comité justice pour Adama et tout à l'heure on a eu un débat sur la démocratie moi même j'expliquais que j'avais moi même une culture un peu jacobine républicaine machin avec la peur du référendum et on a parlé de rénovation urbaine tout à l'heure les gens des quartiers c'est des gens adultes je vois pas pourquoi pour les opérations de rénovation urbaine dont on affirme que c'est pour leur bien on ne leur laisse pas le droit de se prononcer par référendum sur ces opérations de rénovation urbaine il y a une opération de rénovation urbaine à la paillade où personne ne comprend rien je veux dire à un moment donné le politique il doit être clair et puis on est en 2021 les gens vont à l'école il y a les réseaux sociaux c'est plus le référendum c'est plus comme celui de 1851 avec une France rural exclusivement rurale illettrée etc etc donc voilà je veux dire il y a déjà des convergences qui existent je veux dire passons-nous même le magazine fumigène ou les rencontres que le MIB avait organisé au Larzac il n'y a pas en fait une dichotomie entre pauvres ça c'est un truc ou de militants ou de mecs un peu conservateurs qui veulent enfermer les gens qui s'opposent au système dans des cases donc bon voilà donc je sais que vous êtes pressé donc peut-être le mot de la fin les prochaines étapes ça va être quoi le compte rendu donc c'est mi-mars c'est ça et donc les prochaines étapes donc on a commencé le 29 octobre ça se finit le 12 et 13 mars par une étape à Paris et sous forme de conférence de presse pour faire justement le bilan de ce que on vient de vivre et voilà le 13 mars on sera pas loin d'une certaine séquence électorale tout à fait l'idée c'est ça il y aura une interpellation et vous interpellerez tout à fait tout à fait l'idée c'est ça pour finir j'ai envie juste de dire nos quartiers ont de la gueule on tâchera de continuer à ouvrir notre gueule en tout cas ça se fera pas sans nous nos politiques vont devoir composer avec nous et c'est tout en fait voilà il va falloir leur imposer en tout cas les choses qui vont être marquées dans votre rapport et les décisions et surtout qu'il faut qu'ils prennent conscience que voilà on n'est pas forcément comme dit à chaque fois Mahmoud le problème mais bien la solution donc le fait de faire comme on dit à chaque fois à pas sans nous le fait de faire sans nous c'est faire contre nous donc à un moment donné si on favorise et on prône le vivre ensemble il faut pouvoir composer avec toutes les entités de cette société que ce soit des gens des quartiers populaires ou des milieux ruraux ou encore de la société du droit commun j'ai envie de dire c'est ça si en tout cas ce que je voulais dire tout simplement c'est qu'en fait du matin au soir il y en a qui se permettent de prendre le monopole de la laïcité vous n'avez pas le monopole de la laïcité sur le monopole de la république vous n'avez pas le monopole de la république surtout que la république n'est pas sociale non mais c'est clair et donc on se réapproprie en fait les choses et en tout cas à travers cette caravane à travers le titre nos quartiers dans la gueule en fait on a compris on va se prendre en main on va se prendre en charge et voilà et voilà en tout cas nous on était content de faire cette rencontre avec vous de faire cette émission avec vous et pas sans vous donc c'était une très bonne chose bon courage pour la caravane et puis on attend d'avoir mi-mars le comprendu de tout ça et merci à la carmagnole de nous avoir donné un temps de parole parce que vous êtes justement un des seuls acteurs qui prennent le temps sur les étapes des associations comme ça militantes de prendre le temps de nous écouter et de nous enfin voilà de nous permettre de diffuser la promotion de notre événement donc merci et on espère que vous reviendrez nous voir à la fin de votre tour pour faire le bilan du rapport etc tout à fait voilà l'idée c'est ça l'idée c'est vraiment de continuer à vous soutenir et puis à faire avec vous on en prend l'engagement justement le manifeste qui va être qui va être enfin qui va émerger de toutes ces rencontres l'idée c'est ensuite de revenir parce que enfin voilà par rapport à ces passages sur les différentes étapes sur les différents territoires l'idée c'est d'y revenir pour ceux qui le souhaitent et de faire le point de faire le bilan et le suivi de tout ce qui a été amené et de s'appuyer à partir de ce manifeste justement pour se rencontrer à nouveau pour voir les avancées et voir de quelle manière on peut continuer la dynamique ensemble et continuer le combat et bien le rendez-vous est pris donc à la mi-mars voilà 12 et 13 mars sur Paris et ça sera ça sera pas sans vous oui voilà et du coup vous pouvez continuer à suivre donc nos étapes sur notre site Facebook on a aussi un site internet il y a aussi comment on appelle ça Twitter donc voilà tous les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux et vous tapez seulement sur Google nos quartiers ont de la gueule et vous allez pouvoir nous retrouver sur tous les différents réseaux et continuer à suivre notre périple et voilà je vous remercie nos quartiers ont de la gueule nos quartiers ont de la gueule à bientôt ciao merci à vous en tous les cas merci à vous en tous les cas merci à vous en tous les cas